Musique Comme toute anthologie, l'anthologie est le résultat d'un travail de 20 ans, commencé en 1996, qui se poursuit toujours. Mais à un moment donné, il faut essayer de s'arrêter, faire une halte et essayer de voir un tout petit peu quel chemin parcouru, les traces que l'on a laissées, est-ce que ces traces-là valent encore la peine ou pas ? Et voilà, donc ce travail est arrivé à un moment donné où je me posais la question de savoir, est-ce qu'il faut continuer la quête poétique ou aller vers d'autres genres ? Et avant d'aller, d'emprunter d'autres sentiers, il a fallu que je revoie un tout petit peu le parcours que j'ai eu en poésie. Et c'est de là qu'est né ce désir de poursuivre, cette quête qui pour moi n'est pas une quête poétique au sens gratuit. Non, c'est une quête à essayer d'atteindre l'homme. Que me dit encore l'homme dans la fragilité qui compose le monde ? Vous savez, nous avons toujours besoin de... L'homme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la lumière et cette lumière revêt de caractère. Il y a la lumière du jour, celle du soleil qui nous éclaire, dont on a besoin pour s'orienter, pour marcher. Mais cette lumière du soleil, aussi puissante soit-elle, elle n'atteint que le cosmos. Par contre, la lumière de la parole, de la parole poétique, c'est-à-dire celle qui permet à l'homme d'entendre, de se reconnaître homme. Cette part de lumière vient de la parole, cette parole ne peut être que la parole poétique, parce que c'est cette lumière qui surpasse les dimensions du cosmos pour atteindre l'âme. Chaque auteur qui écrit, écrit dans sa langue maternelle, écrit dans le sentier qui est le sien. Pour ma part, je rêvais d'écrire depuis longtemps. Mais quoi écrire ? C'est lorsque je suis arrivé tout jeune sur le campus de Bordeaux pour faire des études de médecine, que j'ai découvert le cosmos dans sa complexité, dans son entièreté, dans toute sa puissante lumière. Ce cosmos, il est peuplé d'étoiles que sont les poètes. Il y avait là les Bretons, les René Charles, les Isidore Ducasse, jusqu'au poète du XIXe, comme Victor Hugo, on ne peut pas dire Victor Hugo, comme Lamartine. Oui, mais surtout le poète qui me parlait le plus, c'est Alfred de Musset. Alfred de Musset. Ce poète-là qui m'a ouvert une partie du cosmos. Et c'est ces poètes qui m'ont permis de me reposer la question vers moi-même. Qu'ai-je à donner au monde ? Et pour cela, je me suis tourné tout simplement sur ma terre, là où je suis né. Je me suis souvenu, je me suis ressouvenu de cette puissance de la parole que j'ai entendue étant enfant. Et toute ma quête poétique, justement, a pour objectif de faire revivre, de faire se rémémorer, mais aussi de faire éclater cette parole entendue pour que je puisse la partager avec un Canadien, avec un Bordelais, avec un Russe et que sais-je encore. C'est l'extrait d'un recueil qui s'appelle « L'âme blessée d'un éléphant noir ». Et le poème s'appelle « Verso solaire ». Un extrait. Qui n'a pas entendu la parole, ne connaît pas la parole. Tu es un homme. Tu t'appelles Mammonome Heda. Une âme immense en toi respire l'amour du don de ton père. Ne t'obstine pas à tendre la main dans le flot des langueurs impalpables. La sueur de ton front a coulé en péril dans le fleuve de la déchirure. Qu'importe. Qu'importe le nom de la douleur. Qu'importe l'ivresse du souffle. Ô mon fils. Que la haine s'efface de ton cœur. Que la soif de mon monde ne t'égare pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada